Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles pour les réunions du lundi 29 juillet avant de démarrer. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez aussi activer la cloche bien sûr pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes Jumelles est posté. Et attention, n'oubliez pas le jeu responsable, c'est très important, vous le savez, les mentions qui sont en bas, ayez ça en tête. Un petit mot également sur le The Turf Summer Tour, pour vous dire qu'il a commencé, vous pouvez vous inscrire avec le lien sous la vidéo YouTube ici bien sûr. Et sinon, si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer, gagner des cadeaux et des bonus Turf. On va démarrer, mais avant de démarrer, je vous rappelle aussi que tous les jours, vous pouvez retrouver mon choix pour le The 5 Ordre sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Donc tous les jours, mon choix en 6 pour le The 5 Ordre avant midi, n'hésitez pas à le consulter. Allez, on démarre pour ce lundi 29 juillet et on va démarrer à 14h40, Réunion 2, course 6 à Châtelayon-Larochelle, avec le numéro 4, Jérémy. Dans cette sixième course associée à Mathieu Abrivar, c'est un concurrent qui trouve un engagement intéressant avec 64 975 euros de gains pour une qualif à 67 000. Il vient de finir deuxième à Port-Michel le 18 juillet dernier sur 2100 mètres. Ici, il va évoluer sur 2500 mètres, déféré des quatre, j'en attends une très bonne performance. On peut noter que sur ses dix dernières courses, il a fini sept fois sur le podium, donc franchement, c'est un concurrent qui est plutôt sérieux. Il trouve toutes les conditions nécessaires pour encore une fois jouer un très bon rôle. Je vous invite à suivre de près le numéro 4, Jérémy Das, dans la sixième à Châtelayon. C'est mon premier choix du jour. On poursuit ensuite à 16h43, Réunion 1, course 5 à Dieppe, avec le numéro 2, Sleepy Suzy. Dans la cinquième course, Sleepy Suzy, qui vient de gagner deux courses handicap. Elle a gagné tout d'abord le 15 juin sur 1600 mètres à Lyon-Paris, le 20 juillet à Vichy également, les deux fois sur 1600 mètres. Là, elle revient dans les courses à réclamer. Donc, c'est vrai qu'au niveau des handicaps, c'est peut-être plus complexe pour elle. C'est pour ça que son entourage décide de revenir dans les courses à réclamer. Et je pense que pour son retour à ce niveau de compétition, elle devrait pouvoir poursuivre sa série victorieuse. Et elle peut peut-être enchaîner une troisième victoire de suite. Je vous invite à la suivre de très très près, le numéro 2, Sleepy Suzy, dans la cinquième. C'est mon deuxième choix de la journée. Notez qu'elle sera montée par Coralie Paco. On poursuit à 19h42. On change encore d'hippodrome. Réunion 5, course 2. On va à Cagnes-sur-Mer, avec dans la deuxième course, le numéro 10, Jusseo. C'est un bon cheval, Jusseo, qui trouve un super engagement. 143 120 euros de gain pour une calife à 145 000 euros. On ne l'a pas revu depuis le 10 mars, où il avait gagné à Cagnes-sur-Mer sur ce parcours des 2925 mètres. Il était plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Il sera dans cette configuration pour sa rentrée aujourd'hui. On peut noter qu'il a couru quatre fois en 2024. Il a obtenu trois victoires. Et dans cette épreuve, je pense qu'il peut obtenir un nouveau succès associé à Eric Raffin. Je vous invite à le suivre d'entrée de jeu, même si c'est sa rentrée. Le numéro 10, Jusseo, dans la deuxième à Cagnes-sur-Mer. C'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, ce sera à Dieppe, à 18h35. Régnons une course 8. Le numéro 9, Fatou Niva. Alors, Fatou Niva est à la recherche d'une première victoire. Pour sa septième participation, ça peut être le bonjour. Comme souvent dans les handicaps, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais on peut noter qu'elle vient de finir cinquième à Clairefontaine, dernièrement sur 1400 mètres. Troisième à Chantilly, le 17 mai, également sur 1400 mètres. Là, elle va évoluer sur 1800 mètres. Le rallongement de la distance devrait jouer en sa faveur. Elle est sûrement en mesure de jouer un très bon rôle dans cette course. Elle a une coque qui devrait être autour des 7-8 euros. Donc, attention à elle. Fatou Niva dans la huitième à Dieppe. C'est ma petite folie du jour. Elle porte le numéro 9. Je vous récapitule mes choix pour ce lundi 29 juillet. Tout d'abord, on commence avec le 4. Jérémy Das dans la sixième à Châtelayon-La Rochelle. Ensuite, à 16h43, ils ont une course 5 à Dieppe avec le 2 Sleepy Suzy dans la cinquième course. Ensuite, dans la deuxième course à Quagnes-sur-Mer, le numéro 10 Jusseo. Et enfin, ma petite folie dans la huitième à Dieppe. Fatou Niva, le numéro 9. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller. Sous-titrage ST' 501